Monsieur Lenormand pour le 624. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement qui vous propose une ligne nouvelle de 3,6 millions est un relais d'une demande de la collectivité territoriale. Celle-ci a effectué un diagnostic sur l'habitation dans notre territoire. Et naturellement à l'échelle de celui-ci, un certain nombre de maisons anciennes ont été identifiées comme de véritables passoires énergétiques. Et naturellement la collectivité a mis en place un programme pour y remédier. Naturellement celui-ci a pris une tournure particulière avec la crise que nous connaissons. Nous avons vu les coûts des énergies multipliés par deux. La difficulté c'est que dans ce parc on retrouve une grande partie de retraités qui ont des revenus entre guillemets assez faibles. Et qui se retrouvent lourdement impactés. Et donc il est évident que si cet amendement a été voté, il permettrait à la collectivité de lancer son programme beaucoup plus rapidement. Puisque celle-ci y compte investir plus de 8 millions d'euros. Et il serait donc dans une prise en charge à hauteur de 30% des frais inhérents à ces rénovations énergétiques. Qui sont indispensables vu les rigueurs de notre hiver. Merci. Merci monsieur le rapporteur. Votre avis ? Oui la transition énergétique est un sujet très sérieux. Et nous pensons qu'il faut avoir une approche globale. Ce qui est évidemment valable à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le froid. Et est aussi valable dans des territoires qui ont plus de chaleur. Donc il faut avoir une vision globale. Donc c'est pourquoi nous allons donner un avis de sagesse à cet effet. Et donc, parce que je vois que vous avez mis un nouveau programme. Donc c'est un amendement d'appel qui n'est pas opérationnel en l'état. Je le crains. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Je vais rappeler à l'ensemble de la représentation nationale que le gouvernement a accepté de soutenir la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'aide au fioul. Dans des conditions me semblent satisfaisantes mais nous en reparlerons. Dans mon déplacement à Saint-Pierre. Deuxièmement, je rappelle que cette mesure, à l'identique, est inscrite dans le projet de PPE qui est en voie de toute finalisation sous la forme de MDE. C'est-à-dire que la PPE payée, je rappelle, sur la CSPE, permet de financer toutes les mesures d'économie d'énergie, y compris pour les particuliers. Et c'est payé par la CSPE dans la limite des surcoûts de production évités. Donc il me semble que cet amendement n'a pas lieu d'être et souhaite son retrait, sinon un avis défavorable. Monsieur le député. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Lenormand. Monsieur le Ministre, je vous entends. Mais c'est vrai que la collectivité, elle attend déjà depuis presque trois ans et demi la signature de la PPE, que celle-ci a été votée par deux fois par les élus de la collectivité et qu'il n'y a jamais eu de retour. Donc je sais que vous avez repris le dossier de manière beaucoup plus efficace que vos prédécesseurs, mais je maintiens quand même mon amendement. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Donc je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre.